En fait, moi je ne connaissais pas du tout Laurent Lévy, je suis bien contente même de ne pas l'avoir vu avant parce que du coup je n'attendais rien et du coup j'ai tout vu. La présence de Fanny est très importante dans mon féminin à moi, je trouve qu'elle vise juste. La petite Noémie que j'avais perdu un peu de vue depuis longtemps, elle était là, elle se baladait à côté de moi mais elle était toujours à une distance assez désagréable et c'est comme si tout d'un coup j'avais pu la reprendre dans mes bras. Il y a une petite partie de nous qui se dit oui mais est-ce que ça va durer après comme tu disais si je reviens dans ma vie, et moi ce que je ressens là c'est que je ne reviens pas dans ma vie d'avant. Il y a presque du non discutable dans le sens, ça ne peut pas être autrement maintenant, ça ne peut pas être autrement, je ne peux pas choisir autre chose que ma joie. C'est comme si j'avais grimpé un stade et que je ne peux plus couler dans de l'ancien. J'ai vraiment l'impression que les groupes qui se forment c'est des groupes qui se guérissent ensemble à la suite de ce qui se passe dans la matinée. On voit après ce séminaire que le choix de l'évidence et le choix de la joie c'est le choix le plus divin qui soit, c'est le choix le plus naturel, c'est la ligne la plus belle. J'avais une crainte, c'était d'être dans le fantasme et là j'ai vraiment senti une vérité profonde et j'ai senti une joie intérieure que je n'osais pas trouver et je n'osais pas y croire. Le fait de se positionner dans l'évidence, dans notre joie, c'est l'offrir à toutes les personnes qui sont là. Chaque jour ça change parce que la joie elle s'élargit en fait à chaque fois. Elle devient de plus en plus précise, de plus en plus naturelle et de plus en plus simple. En tout cas c'est une super super expérience humaine, vraiment, vraiment.